...par la réalité tragique qui nous entoure et qu'on ne veut pas voir. Alors j'ai quand même déjà des premières questions, pas comment t'es venue l'idée, parce que je sais qu'il y a déjà la Somalie et tout ça, mais comment as-tu pu réussir à percer le mur libyen ? Oui, bon c'est toujours la première question qu'on me pose, comment j'ai réussi à monter sur le bateau ? Non, non, mais c'est normal, je veux dire qu'en fait on a eu une rencontre avec les gardes-côtes libyens quand on était sur le bateau, sur la mission d'Open Arms et que j'ai halluciné le soir, en pleine nuit, il y avait une maman qui avait accouché juste deux jours avant de prendre le bateau et donc son bébé qui avait deux jours et elle étaient très malades. On avait demandé une évacuation médicale et les militaires italiens étaient proches et il y avait un bateau au milieu qui interdisait cette opération. Et ça on a vu un peu dans les films, mais ce n'est pas bien expliqué. Et en fait, moi je savais qu'il s'existait, que l'Europe commençait à financer les gardes-côtes libyens, mais c'est après cet événement, ils sont tardés je crois qu'une demi-heure à dire on est les gardes-côtes libyens et à s'identifier et donc que l'opération puisse se faire. Je me suis dit je ne peux pas finir ce film jusqu'à monter sur ces bateaux-là. Et ça, le Open Arms, c'était janvier 2018. J'ai mis un an, je suis allée en Libye en décembre 2018 jusqu'à réussir parce que ça a été très difficile. Au mai, j'ai réussi à avoir, parce que je travaille surtout dans le monde arabe. Donc quelqu'un de mon entourage m'a dit que le colonel avait une réunion avec le gardes-côtes italien à Rome. Donc j'ai pris un avion, j'ai pris la dernière chambre d'hôtel dans l'hôtel où il était. Et juste comme ça, j'ai dit bonjour, colonel, je suis Paula, réalisatrice espagnole, je suis venue vous voir. Il a halluciné et il était sympathique. Et je pense que ce qui lui a fait dire oui, parce qu'il a dit oui, c'est que la façon dont je lui ai posé la question, je ne lui ai pas dit je veux filmer ce que vous faites, tout ça. Je lui ai dit je veux filmer. Est-ce qu'on vous a payé, nous, et on vous a demandé, nous, les Européens, pour faire ? Et il a dit je le fais super bien. Ben oui, bien voir, parce qu'eux, ils font ce qu'on leur a demandé de faire. C'est pour ça que pour moi, ce n'était pas si important de montrer, parce qu'on parle beaucoup de gardes-côtes libyens comme le mauvais. Il y a un peu de, c'est sûr qu'ils ne sont pas préparés. Après, ce dernier sauvetage que vous avez vu le soir, il n'y avait pas de gilet de sauvetage. Moi, je me demandais si quelqu'un tombait à l'eau, qui allait le rescaper ? Donc on voit la différence entre les professionnels du sauvetage et les gardes-côtes libyens. Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas préparés. Mais pour moi, c'était plus intéressant la question de qui a la faute de ça, qui finance ça, qui permet ça. Et donc ce n'était pas si important de critiquer les gardes-côtes libyens. Ça, ça se voit. Donc il ne faut pas non plus aller mettre les doigts dessus. Donc là, j'avais son oui en mai. Mais après, il y a eu, avec l'ambassade et tout, faire un permis de tournage en Libye, c'est presque impossible. Donc ça, c'était vraiment... Et je me demande toujours, pourquoi, si on m'a donné le permis de tournage, pourquoi on m'a laissé aller tout seul ? Enfin, donc c'est un peu... Voilà, j'ai beaucoup insisté, on va dire. Je passais toute une année à faire que ça ? Tous les jours, j'allais partir la semaine prochaine en Libye. Parce que l'ambassade me disait, oui, oui, la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Jusqu'à ce qu'en décembre, je pensais que je n'irais plus. Et finalement, on est allé. Et je pense que ça change beaucoup au film d'avoir cette partie-là. Je ne pensais pas seulement aux gardes-côtes. Je pensais aussi aux maisons de connexion. Là, ça a dû être plus difficile quand même, non ? De pénétrer ce milieu-là. Justement, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais la fantasie de faire un film juste en mer. Mais quand j'ai découvert, quand j'ai filmé par hasard ce qui se passait à Paris, parce que c'était par hasard, j'habite entre Paris et Madrid, j'habite à côté de République, c'était pas loin. Donc c'était en me promenant avec mon mari, je lui avais promis week-end amoureux. Je lui avais promis et j'ai trouvé ça. J'ai organisé les tournages, week-end amoureux, c'était fini, bref. Donc quand j'ai vu qu'à l'arrivée, c'est aussi violent et qu'au départ, je le savais, mais je n'avais pas filmé, c'était violent aussi. Je me suis dit, il faut, même si c'est peu, que ces deux parties en terre existent pour que tout ce qui se passe à la mer ait plus de force, même si c'est là, de toute façon. Et donc, comme le visa a pris si longtemps, je me suis mise à investiguer, parce que si on a la chance de partir en Libye et qu'on ne fait pas cette partie-là, j'aurais été un peu folle, parce que c'était tellement difficile de vraiment voyager. Et là, je dois dire que, bon, déjà, j'avais une équipe locale qui était super, un fixeur local qui était très, très bien. Mais je veux dire que ce n'est pas si difficile. C'est très, très, très dangereux d'y aller là-bas. Mon équipe libyenne n'était jamais allée là-bas. Mais quand je dis que ce n'est pas si difficile, c'est parce que c'est incroyable qu'un documentariste puisse accéder toute seule avec ses propres moyens et que l'ONU n'envoie pas de convoy le rescapé. Moi, je n'ai pas passé trois ans en Libye, trois mois en Libye pour arriver à trouver ces maisons de connexion. Donc, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. À mon avis, ça devrait être plus simple de ce qu'on fait croire. En plus, à Tripoli, un jeune homme qui boitait, parce qu'il avait passé deux ans à Beni Walid. C'est la moyenne de temps qu'on passait deux ans. Ce n'est pas deux mois, c'est deux ans. Et il avait essayé de s'enfuir. Il s'était enfui et on lui avait tiré une balle sur la jambe à ce moment-là. Et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Tout le monde sait, enfin tout le monde, les autorités savent où on est. Toi, tu es une européenne. Si quelque chose t'arrive, ils vont venir tous en masse. Nous, on est des milliers, on est en train de mourir et personne ne vient. » C'est vrai. C'est vrai parce que moi, je suis arrivée et je l'ai trouvé, on va dire, pas avec beaucoup de difficultés. Donc, on pourrait en faire plus, je pense. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, alors je vais vous demander d'approcher parce que je suis un petit peu handicapée et qu'il faut parler dans le micro pour que la parole soit saisie. Je veux bien approcher un peu, mais je ne pourrais pas aller très, très loin. Merci. Merci. D'abord, vous dire que votre film est bouleversant, bien sûr. Enhorabuena. Félicitations. Je pense que le ton est très juste et ma question porte justement un petit peu là-dessus. Vous avez en introduction évoqué votre souci de la beauté des images, de la beauté de la réalisation d'un certain travail esthétique. Et justement, je me demandais comment on arrivait à doser un petit peu tout ça pour éviter de tomber peut-être dans un côté un peu trop esthétisant qui cacherait un peu le message au fond. Je pense en particulier au choix de la voix off, le choix de la musique aussi. Certains plans en particulier, les plans de la mer complètement désertes, répétés. Comment vous arrivez à doser tout ça ? Merci, c'est une question difficile. En fait, moi, je voulais que ce soit un film qui se voit au cinéma parce que j'ai l'impression, même si les gens autour de moi, les producteurs et tout ça, n'arrêtent pas de me dire que non, mais j'ai l'impression, après un an, depuis qu'on a sorti le film en salle, en Espagne, ça a marché super bien. Nous, on n'avait pas le cinéma fermé, surtout en Madrid. Et même s'il y avait le Covid, les films pour un documentaire et en Espagne, on a fait beaucoup, beaucoup d'entrées en salle. Et c'est un peu mon rêve et mon objectif. J'ai l'impression qu'un film comme ça, à la télé, on voit un bateau, on voit des migrants et puis doucement bateau, on a envie d'aller aux toilettes, on y va. Et cette sensation d'un, un autre, on la perd. J'ai cette impression. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est moi qui suis distraite à la maison avec ma fille, mais je ne pense pas que c'est un film qui se voit pareil à la télé. Donc, si on veut voir un film comme ça, en grand, j'ai l'impression que ce n'est pas la question esthétique qui vient avant. C'est le message toujours. Mais que ce soit facile à approcher les gens, c'est pour moi important. Et la question de la musique, c'est vrai que c'est venu très, très tard. Et je sais qu'il y a des séquences qui auront pu exister sans tant de musique, mais ça permet, à mon avis, de voyager et d'oublier parfois que c'est un documentaire. C'est ce qu'on m'a dit. Parfois, on pense que c'est une fiction et quand on revient et on se rend compte que c'est un documentaire, on dit, attends, c'est quand même fort ce qu'on voit. Donc, c'était un peu l'idée. C'était de mélanger des situations très fortes. On voit un bébé qui meurt, un jeune homme qui meurt devant nous aussi. Et avec des plans, on peut un peu vider la tête et partir, voyager et revenir un peu plus tard. Parce que c'est impossible, je pense, de tenir une heure et demie avec des situations fortes tout le temps. Une plongée dans l'horreur d'une heure et demie, ça n'est pas soutenable. Voilà. Enfin, il y a des films comme ça, mais moi, je pensais qu'il fallait un peu voir les choses comme ça. Après, la voix de la fille, c'est venu pour plusieurs raisons. C'est venu en montage. Moi, j'étais enceinte quand j'étais en Libye et je ne le savais pas. En revenant, j'ai découvert que j'étais enceinte et j'ai passé toute la post-production à accoucher les bébés et les films. Alors, j'étais spécialement sensible. Et ça s'est mélangé avec une situation qu'on avait vécue, que je pense que c'est ce qui m'a plus marquée au bord de l'Open Arms, au-delà de mort de bébés et de jeunes hommes. C'est que dans les premiers sauvetages, vous savez, les bateaux, ils sont lourds, ils sont lents. Donc, ils sont deux bateaux rapides pour approcher les bateaux des migrants. Vous ne dites pas bateau, vous dites barque ? Vedette. 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 Non, non, le bateau des migrants. Ah oui, une barque. Barque. C'est en bois, c'est des barques, sinon c'est des canaux. Oui, des canaux, voilà. Bon, et donc, on nous avait dit, les Italiens, par radio, enfin, ils avaient dit à l'Open Arms qu'il y avait deux bateaux qui étaient, deux canettes qui étaient partis de la Libye en même temps, ensemble, et ils avaient donné les coordonnées. Alors, les deux bateaux rapides sont partis, donc ils ne prenaient qu'une seule personne, deux médias, par bateau. Donc, mon caméraman est parti sur un des bateaux rapides et moi sur l'autre avec une autre caméra. Et donc, on est allé les chercher et quand on a approché, enfin, moi, nous, on a trouvé celle que vous avez vue, c'est moi qui l'ai filmé. Et quand on a vu l'autre bateau rapide, j'ai demandé à mon caméraman alors, vous savez trouver l'autre bateau ? Parce que je pensais que nous, on l'a trouvé, ils l'avaient trouvé aussi. Et non. Alors, ils n'ont jamais trouvé cet autre bateau. Et c'est ce qu'on est allé faire là-bas. C'était filmer, elle est disparue. Ceux qu'on retrouve, mais ceux qui ne sont pas là. Mais ma sensation était terrible parce que je me suis dit, soit ils sont en train de mourir à ce moment-là, soit ils sont morts il y a une heure. Mais ils sont là, enfin, ils ne sont pas loin, mais en train de mourir dans la mer. Et je voulais donner voix à ceux qui ne sont pas là, voix à ceux qui sont disparus. Et donc, je me suis dit, bon, une fille qui a une fille de 11, 13 ans, qui sont celles que moi, toujours, les filles et les jeunes hommes, mais qui, je trouve toujours plus impressionnants parce qu'ils sont l'âge, les migrants qui ont cet âge, ils comprennent ce qui se passe. Mais en même temps, ils sont l'innocence pour dire certaines choses que je voulais dire dans le film. Donc, c'est pour ça un peu que je voulais que ça soit une fille. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Une autre question ? Je crois que tout le monde est un peu... Down, un peu down. Dans le micro, s'il vous plaît. Non, mais j'ai entendu. Non, ce n'est pas ça. Ah, pardon, pardon. Ouais. Non, non. J'allais la répéter, c'est juste. Oui. Je voulais simplement demander pourquoi cartas mojadas ? Parce que pour nous, ça fait penser à papel mojado. Alors, je ne sais pas si ça a double sens ou si c'est simplement des lettres mouillées. En fait, en espagnol, il y a deux sens à cartas. C'est dommage qu'en français et en anglais, ça ne marche pas. Je n'ai pas pensé quand j'ai mis les titres. Mais ces cartas, c'est aussi le... Vous avez vu le jeu des cartes. Mais ce n'est pas exactement... Voilà. Donc, pour moi, il y a une question du destin qui est très importante. La voix l'a dit beaucoup. Vous avez vu les cartes tombées. C'est une base de pique. Oui, voilà. C'est parce que pour moi, c'est un truc fou, complètement fou, qu'on se croit avoir gagné quelque chose, d'être né en Espagne ou en France, quand on n'a rien fait. C'est le destin, c'est la chance qu'on a eue. Et la même chose arrive quand quelqu'un est né dans un pays en guerre. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de destin. Et il y a beaucoup de destin aussi dans leur parcours, de prendre un bateau qui se casse ou de prendre un bateau qui trouve un bateau de sauvetage d'un ONG européen ou un bateau de Libyen qui le retourne en Libye. Donc, il y a beaucoup de destin dans cette question. Après, il y a les lettres qui sont écrites et qui n'arrivent pas. Il y a beaucoup de séparations en mer. Donc, je me suis dit, il y a beaucoup de paroles dites et non dites, des gens qui se séparent. Donc, c'est un peu un mélange d'informations, de sens, de sens. Et après, je me demandais comment... Sinon, on va, mais... Je me demandais, Hawa, elle est de quel pays africain ? La dame que vous faites parler, qui s'appelle Hawa, elle est éthiopienne ? Oui, parce qu'elle dit que malheureusement, elle fait un voyage, mais qu'elle sait qu'une fois en Europe, elle aura à en faire beaucoup d'autres. Et donc, est-ce que vous le lui avez fait dire ou bien qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Non, mais elle, elle n'est pas ça. Si ? Il me semblait que si. Non, c'est la voix off de la fille qui l'a dit juste avant de la séquence de Paris. Donc, c'est approché, mais ce n'est pas elle qui dit ça. Non, non, c'est la voix de la fille qui sont des choses que je voulais dire, moi, et que c'est des choses que j'ai cumulées autour de ces 15 années que je fais des films sur la migration, des choses qu'on m'a dit et que je voulais mettre sur un texte. Donc, non, ça, c'est la voix de la fille qui est ma voix, qui le dit, ouais. Elle, je ne pense pas qu'eux, ils se rendent compte qu'ils vont faire tant de voyages une fois arrivés et qu'ils vont changer de pays, qu'ils vont avoir la mauvaise chance. Ils ne savent pas à ce point-là. Ils savent des choses, mais ils ne savent pas au point où ça se passe. Si, oui, celle qui est. Ah bon ? Mais il y en a deux filles. Il y en a une qui parle en anglais. Et l'autre qui écrit la carte, la lettre. Oui, voilà. Il y en a une qui est, oui, elle, elle n'est pas celle qui écrit la lettre. Elle est, oui, elle est très forte. Elle est très éduquée. Elle parle anglais, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent anglais. D'ailleurs, notre traductrice sur les bateaux d'Open House était une érythraîne qui parlait anglais. Et elle était superbe. Donc, oui, 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 il y en a beaucoup qui, dès qu'ils passent un mois ou deux mois, ils se rendent compte de la situation. Et là, ils commencent à avoir un discours un peu plus pointu. Oui, oui, ouais. S'ils sentent l'éducation et s'ils peuvent se communiquer. Surtout, le problème, c'est la langue en général. Oui, je voulais dire, cette histoire de voyage qui va se refaire, je pense que c'est ça que vous vouliez dire. Donc, c'est que tous ces gens qui arrivent soit en Italie, soit en Espagne et qui viennent en France ou un peu plus loin, ils savent très bien que ou bien ils vont obtenir le statut de mineurs ou bien sinon, la seule possibilité qui leur reste, c'est de demander l'asile. Et que s'ils demandent l'asile, eh bien, finalement, pendant très longtemps, six mois au minimum, mais le plus souvent 18 mois, on peut les reconduire en Italie ou en Espagne. Et il y en a plein, en fait, qui font en permanence l'aller-retour entre la France et l'Italie. La Porte de la Chapelle, de la Porte de la Chapelle, ils sont distribués dans les différents départements et en particulier dans la Somme, mais partout ailleurs. Et puis, on les renvoie en Italie et ils reviennent. Et l'absurde est absolument sans limite. Je ne sais pas si c'est de ça que vous vouliez parler. Oui, c'est de ça que je voulais parler, mais en fait, cette histoire ne fonctionne pas très bien parce qu'ils savent. Ce que vous parlez, c'est le traité Dublin 2, qui fait que dès qu'un migrant arrive sur un pays qui est normalement la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, parce qu'on n'arrive pas en France, ils mettent leur doigt, enfin, je ne sais pas, leur empreinte, pardon, j'oublie les Français. Ils mettent leur empreinte. C'est comme ça qu'ils peuvent être demandés de retour s'ils arrivent en France. Ils peuvent être demandés de retour en Espagne, en France, en Italie. Sauf que ça ne fonctionne pas très bien. Beaucoup, quand ils sont appelés, ils fuient, ils ne reviennent plus. Et ils essayent de toute façon de demander asile ailleurs, en France ou en Allemagne, en Autriche, ailleurs. Moi, je voulais dire un peu ça, mais comme les traités Dublin, je ne comprends pas trop et je trouve ça trop compliqué. De toute façon, ça n'a pas de sens parce que sinon, tous les migrants resteront dans ces trois pays-là. Donc, c'est complètement ridicule comme traité. C'est plus la bataille de changer d'endroit tout le temps. Parce que si tu n'es pas régulier, tu n'es pas légal, comme on dit, et que tu n'arrives pas à t'installer un endroit, tu vas bouger tout le temps. Donc, c'était plus dans ce sens-là. Mais il y a un peu de Dublin dans la chose aussi. Alors, j'ai été abandonnée. Ce n'est pas grave. Oui, si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte d'autres choses. Non, il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vous laisse la faire sans venir ici. Non. Bon, voilà. En Espagne, ça a très bien marché, malgré que la voix, c'est en français. Ça aussi, la voix en Espagne, elle est en français aussi. Oui, c'est une question que je pensais que vous alliez me poser. Parce que, bon, en Espagne, on me la pose beaucoup, parce qu'ils attendaient peut-être une voix en espagnol. Mais parce que, bon, je me suis beaucoup demandé, puisque c'est clair dans les films, et ce n'était pas caché, que c'est une voix écrite, et que tout le reste est réel. Et que ça, c'est une voix écrite, je pense qu'on le comprend. Mais je ne voulais pas que ce soit une voix en arabe, parce que ça compliquait quand même un peu trop. Et que, comme vous avez vu en Libye, la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'était des Côtes d'Ivoire, du Sénégal, qui parlaient des francophones. Donc, je me suis dit, ça peut être une voix francophone d'un pays d'Afrique. Et d'ailleurs, c'est une fille sénégalaise qui a fait la voix off. Voilà, donc ça, c'était le principe que je voulais. Surtout pas une voix espagnole, ça n'aurait pas... Pour moi, ça me sortait complètement de la chose. Il fallait, même si c'est une voix écrite, que ce soit une voix crédible de quelqu'un qui pourrait être sur un canon. Voilà. Donc, on a fait le tour, je crois. Le micro, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ah, super, on a un deuxième micro. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup plus de francophones qui fassent la traversée, en tout cas depuis la Libye, que de gens qui parlent d'autres langues. Oui, parce que... Enfin, c'est pas qu'il y en a plus. Moi, je n'ai pas de statistiques, en plus j'ai horreur de chiffres. Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai rencontré, c'était ça et des Somaliens et des Soudanais, qui, eux, c'est des arabophones. Mais c'est vrai que les Soudanais et les Somaliens, comme il dit, je ne sais plus si c'est dans les films maintenant, j'oublie, mais en tout cas, il me l'a dit, le monsieur qui parle en Libye de la maltraitance. En fait, les Soudanais, les Somaliens, ils arrivent à avoir des meilleurs deals parce qu'ils parlent la même langue que le Libyen. Donc, ils arrivent à dire, bon, écoute, si tu frappes pour moi, parce que les Libyens, même s'ils torturent, ils ne sont pas trop torturés, ce n'est pas trop cool. Donc, ils arrivent à trouver des deals qui sont horribles, qui sont, alors, tu torture pour moi, alors tu ne veux pas torturer. Mais c'est toi qui torture les autres. Mais ils arrivent à s'en sortir un peu mieux. Et les Somaliens, en général, ils sont des réseaux. C'est vrai qu'elle disait tout à l'heure, moi, j'ai un film, ça fait dix ans que je fais sur un Somalien. Et donc, je connais un peu la Somalie. Et ils sont des réseaux mieux organisés. Ils arrivent à trouver, c'est rare de voir des Somaliens deux ans sur un endroit comme ça. Ils sont, quelque part, ils sont mieux organisés. Donc, oui, je pense que c'est surtout des gens de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Éthiopie, Érythrée. J'étais surprise du Bangladesh aussi. Bangladesh, oui, mais c'est autre chose. C'est pour ça que je tenais à les laisser. Bon, c'est un clin d'œil parce qu'il dit, vous étiez combien ? Trois. Bangladesh, ils ont un deal, comme il y en a des deals dans tous les pays. C'est hallucinant. Ils arrivent en avion en Libye. Ils savent très bien que c'est illégal. Mais ils arrivent sans permis, en avion, pour prendre la traversée. Donc, c'est pour ça que je tenais à laisser cette clin d'œil parce que c'est un truc qui m'a aussi frappée là-bas. Je me suis dit, quand les colonels disent, alors du Bangladesh, comme vous voyez dans les films, pour lui, c'est normal. Alors, du Bangladesh, il y en a combien ? Parce qu'il y a un deal qui est connu. Ils arrivent en avion pour faire la traversée. Voilà. Moi, je voulais juste savoir si vous avez un nouveau projet, si vous travaillez sur quelque chose. Oui, c'est tellement nouveau qu'il a 10 ans. Ça fait 10 ans, je suis un jeune Somalien qui avait 14 ans que je le rencontrais dans une prison en Ukraine. Et bon, j'ai réussi à accéder à la prison. Je filmais avec lui et j'ai réussi à le sortir de la prison. Il a fait trois ans de façon irrégulière en Ukraine. Après, il y a plein d'histoires, mais il voyage beaucoup dans le monde. Moi, je voyage avec lui. Et surtout, je l'appelle le Forrest Gump somalien parce qu'il a une vision géopolitique incroyable. Donc, le film, il va être un peu dur parce qu'il y a un jeune de 14 ans qui part. Mais ça ne va pas être dur comme ça. Ça va parler de la migration d'un point de vue un peu plus... Avec plus d'humour, parce qu'il a beaucoup d'humour. Il est très charismatique et très intelligent. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, c'est les jeunes des 11, 12, 13, 14 qui m'ont plus frappée dans toute mon expérience de faire des films sur la migration parce qu'ils partent seuls. En général, c'est son alli, en tout cas. C'est le plus grand d'une famille très nombreuse. Mais en général, c'est comme ça. C'est ceux qui partent en premier. Donc, ils se font très forts. Et ils sont très bien informés. Lui, il savait très bien, en 2011, quand j'étais dans la prison, il avait accès à un téléphone portable très petit, très vieux, une heure le matin et une heure le soir. Et il ne m'a pas demandé ce qui se passe en Espagne avec la crise. Il m'a demandé ce qui se passe avec Bankia, qui était la banque qui... Mais en plein milieu du truc. Je pense qu'aucun ukrainien dans la rue m'aurait posé la question comme lui. Donc, il est drôle et il est génial. Donc, le film, il va être très différent, mais ça va toujours parler de la migration. Voilà. Alors, merci à vous pour toutes ces questions. Et surtout, merci à toi pour ta disponibilité et ton engagement pour une cause qui nous tient à cœur aussi. Merci. Merci.